Pascal Canet, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes candidat tête de liste en Lozère pour l'UPR avec François Asselineau, le parti qui monte, malgré le silence des médias, celle intitulée qui est donnée par le ministère de l'Intérieur, la tête de liste au niveau régional et Yvan Irimiris. Pascal Canet, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Les Lozériens ne vous connaissent pas. Je me présente, donc, Pascal Canet, je suis expert en pensée agricole. Donc, j'avais été inscrit sur la liste des attachés parlementaires au Sénat. Et dans les années 90, j'avais été au sein du RPR. Et du fait, donc, le parti, donc, François Asselineau, c'est un parti où nous n'avons aucun dogme, donc, en politique. C'est-à-dire que nous appelons tous les Français à venir nous rejoindre, nous rejoindre dans l'intérêt de notre pays. Et dans l'intérêt de notre pays, et du fait, donc, tout de même les partis politiques, donc, où on peut travailler, donc, ensemble. Vous connaissez le département de la Lozère, vous n'y êtes jamais venu ? Non, je connais le milieu agricole. Je connais le milieu agricole parce que je suis du milieu agricole. Donc, mes parents étaient viticulteurs. Et puis, en même temps, je me suis beaucoup intéressé à l'agriculture, bien sûr, de la Lozère. Et puis, sa diversité et tout. Et puis, vous savez, notre département a une très belle histoire où je suis élu, c'est-à-dire que je m'engagerais, bien sûr, à défendre l'agriculture et à la développer. C'est ce qui est plus important. Alors, j'ai lu rapidement votre programme. Certaines thèses se rapprochent des partis extrémistes, dont le Front National. Par exemple, la fermeture des frontières, la suppression de l'euro, quitter l'Europe ? Non, nous sommes, bien sûr, pour une sortie de l'Europe. Nous sommes pour une sortie de l'Europe. Mais on ne nous sommes pas du tout, il ne faut pas faire l'amalgame entre le Front National et puis le parti de France Asselineau, donc l'UPR. Nous sommes tout à fait, nous n'en sommes pas partis. Et nous sommes pour une sortie de l'Europe. Du fait que l'Europe, l'Europe, je veux dire, a servi la France. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un chef d'État, donc la Constitution, ne sert plus à grand-chose par l'Europe. C'est-à-dire que c'est le président européen de Bruxelles qui donne ses ordres au président de la République, à l'Assemblée Nationale. Et de même, M. Sarkozy a donné la totalité de ses pouvoirs, donc en tant que chef de l'armée, à l'OTAN. Pascal Canet, un mot sur la situation de la France actuellement. La France est en deuil. Oui. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces attentats qui ont fait l'union de tous les Français contre cette situation ? Eh bien, il faut, moi j'appelle, c'est-à-dire tous les Français à s'unir et surtout tous les partis politiques à s'unir. Et donc à s'unir, c'est ce qui est le plus important. Et du fait, c'est-à-dire, je rappellerai éventuellement que tous ceux qui sont réservés sur le service de défense, où je demanderai à M. le Président de la République, et puis donc à rétablir, c'est-à-dire tous ceux qui sont au service de défense, au service de défense et qui n'ont pas d'emploi, qui puissent avoir une formation et qui puissent regagner, c'est-à-dire les services, les services de la police ferroviaire. C'est un exemple de renseignement, parce que le but du service de défense, c'est la protection des civils. Et puis aussi, c'est-à-dire, je présente mes condoléances à tous les Français. Parce que du fait, vous savez, quand j'ai su... M. Canet, merci beaucoup.